Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel Delude ! Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Jean-Michel, qu'allons-nous déguster aujourd'hui ? Nous sommes sur la rive droite, non pas à Paris, mais à Saint-Emilion. Voilà, Bordeaux, nous sommes dans le Saint-Emilionais, et sur une des appellations satellites que j'aime beaucoup, qui est montagne Saint-Emilion. Alors on appelle ça montagne, ça va pas plus loin que 100 mètres, mais bon, on connaît... C'est en hauteur ? C'est en hauteur, voilà. Donc on est effectivement sur un superbe vin que j'ai découvert lors d'un salon à Bruxelles, j'étais étonné, je connaissais les stages mais sous une autre région, mais là j'ai découvert vraiment une véritable découverte. Le château, les stages, ils ont plusieurs... On retrouve souvent les mêmes noms un peu partout, mais là je ne le connaissais pas en montagne, et j'ai été épaté parce que depuis le temps que je travaille dans le vin et que je n'ai pas... que je ne connaissais pas ce vin-là, Dieu sait qu'il y a beaucoup de châteaux à Bordeaux, là c'était une véritable découverte. Très pignon, on n'a pas de science. Voilà. Donc la bouteille est magnifique. Ça c'est vrai que c'est très beau, très chic. Voilà, très chic, très classe. Et le vin l'est aussi. Alors on est sur un montagne Saint-Émilion, mais sincèrement, servi dans une carafe, Saint-Émilion-Grand Cru, sans aucun problème. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh là là, ça se voit la couleur. Oui, très belle concentration de couleurs. On a extrait de la matière, on le voit bien. Très jeune encore, c'est un 2012, très joli millésime, alliant maturité et fraîcheur, les 2012. On commence à les découvrir souvent, alors je vais encore critiquer la presse, mais souvent on l'a mal noté 2012. Et puis aujourd'hui, on déguste, c'est vraiment top. D'accord, c'est pour ça qu'on se fuit à vous, nous. Voilà. Au nez. C'est fin, c'est subtil. Alors évidemment, on sent les notes d'élevage, le côté café, tosté, fumé. J'aime bien ça. Fruits mûrs. Alors la maturité des fruits là, c'est le côté cerise pruneau. Dès qu'on a des fruits à noyaux, ça parle de maturité. Donc on a ramassé des raisins mûrs, ça c'est top. Et quand on ferme les yeux, sincèrement, on est dans un grand truc. C'est incroyable. En bouche. Matière veloutée. Alors ça, c'est top. Et on sent que le vin grandit, grandit, grandit en bouche. Il prend un volume énorme. Alors, je dois lui faire un petit reproche. Il est un peu jeune. Mais ça, c'est top. Moi, je crois que j'aime bien les vins. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il suffira de le passer en carafe une heure à deux heures avant, il va être magnifique. Ah, c'est très bon. Par contre, ça, vous pouvez l'oublier aussi dans votre cave. Jusqu'à dix ans, ça va donner une très, très grande bouteille. Oulala. Donc moi, j'adore ce style de vin. Moi aussi. C'est magnifique. C'est fin. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a un côté floral. C'est très flatteur. Ça, c'est vrai. Donc ça, on l'ouvre un peu. On le passe en carafe et on va le servir sur un bon dîner. Alors aujourd'hui, une viande un petit peu saignante, ça appelle le sang, comme on dit. Ah ouais. Mais ça fait peur, ça. Ça fait un peu peur. Mais il ne faut pas avoir peur d'une côte de bœuf ou d'un bon magret de canard. C'est top. D'accord. Trop bon. J'adore ça. La classe. Vraiment la classe. Merci Jean-Michel pour cette belle découverte. Le Château Lestage 2012. Merci. Montagne Saint-Emilion. Oui, tout à fait. On est au sommet. A tous ceux qui ont fait ce bon travail. Et en vous souhaitant une bonne dégustation. Bonne dégustation.